Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est toujours le 11, jour du souvenir, novembre 2020, 18h33. Alors, du Québec, s'il y a des vétérans, des vétérans à l'écoute, on les salue et on les honore. Il y a un lien qui m'est envoyé par Alina, que je remercie, qui est toujours extraordinaire elle aussi, qui m'envoie un lien qui nous provient de Sud-Ouest, qui nous raconte une histoire vraiment inquiétante et qui inquiète aussi les élus et les habitants du Bas-Rhin. Imaginez-vous, la Terre a tremblé dix fois en quinze jours dans le Bas-Rhin et les habitants et élus sont inquiets. Avec raison, ce mercredi 11 novembre, la Terre a une nouvelle fois tremblé à Vandenheim, dans la métropole strasbourgeoise. Il s'agit du dixième épisode sismique enregistré depuis quinze jours. Nous jouons plus aux apprentis sorciers. Des élus et habitants de l'agglomération de Strasbourg s'inquiètent de la répétition des secousses sismiques enregistrées à proximité d'un site de centrale géothermique en projet. Après un dixième séisme en quinze jours ce mercredi 11 novembre, à 7h36, la Terre a une nouvelle fois tremblé à Vandenheim et dans la métropole strasbourgeoise, une secousse d'une magnitude de 2.4. Selon le réseau national de surveillance sismique, le RENAS, implanté à Strasbourg, je me suis réveillé et j'ai senti comme si j'étais sur une plaque de pierre qui glisse de quelques centimètres et qui m'envoie un coup dans le dos, témoigne Jean-Jacques Régibier, qui habite au nord-est de Strasbourg. Je me suis dit que ce n'est pas normal, à tous les coups c'est un tremblement de terre, ce séisme a été répertorié par le RENAS comme induit, c'est-à-dire provoqué par une activité humaine. C'est le dixième épisode sismique enregistré depuis quinze jours au même endroit, après ceux des 27, trois secousses, 28, deux secousses et 30 octobre, et premier et deux, deux secousses, 5, 8, 9 et 10 aussi. Imaginez-vous, wow! Ils ont tous été révélés à proximité du site de centrale géothermique profonde en projet développé par Fonroche à Vandenheim, au nord de Strasbourg. Ce site a pour ambition de devenir la première centrale française de co-génération électricité-vapeur de la filière en France. Dans un communiqué, la société annonce que le séisme a bien été mesuré dans le périmètre de la centrale de géothermie profonde et qu'il s'inscrit dans la continuité des mouvements souterrains enregistrés depuis le 27 octobre. Selon la préfecture, il s'explique par l'ajustement de la roche. Les travaux de l'entreprise Fonroche sont suspendus depuis une première série de séismes, survenus en novembre 2019, dont une secousse de magnitude 3,9. Les opérations d'injection d'eau sur le site avaient alors été interrompues. Vraiment inquiétant, cette histoire-là. Le 1er octobre, la préfecture du Barin avait autorisé la réalisation de tests de traçage visant à savoir si les opérations habituellement menées sur le site pourraient être de nature à créer des mouvements sismiques en surface. Elle les a interrompus le 28 octobre après de nouvelles secousses sismiques. Sur place, les élus s'agacent de constater impuissants la répétition de secousses sismiques causées par un projet industriel auquel ils n'étaient pas favorables en plus. Nous avons assisté à une émienne réunion du comité suivi à la préfecture hier, explique Georges Choulaire, le maire de Richestet. Avec mes collègues maires, nous disons stop, ne jouons pas aux apprentis sorciers. Wow, vraiment inquiétant. Ça semble être la source de tout ça, le projet. Est-ce que ça peut être quelque chose de dangereux au bout du compte, avec le temps, ou plus rapidement qu'on le pense, s'il y a des mouvements de pierres, de roches, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert, mais les élus et les habitants sont inquiets. Sous-titrage ST' 501